Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Un jour le diable était venu me visiter Heureusement j'étais chez les pasteurs Le pasteur Ndala, j'ai été chez lui pendant 7 ans C'est lui qui m'avait bloqué chez lui Si je te laisse, le diable va te récupérer Il doit être enseigné C'est le jour où tu auras ta délivrance totale, c'est comme ça que je vais te laisser Dans l'année 99 Chez mes parents Ils ont vu une jupe blanche qui s'était arrêtée Une fille est venue leur demander où s'est trouvée Kalumba Et mes parents croyaient comme je travaille avec les autorités Il y a quelqu'un qui a envoyé cette femme Moi, on m'a dit que je l'avaisiment de la chambre Là, si on m'a dit que j'étais en m'aille On m'a dit qu'on a se jouant Si on m'a dit que j'étais en m'aille J'étais un m'a dit qu'il était en m'aille On m'a dit qu'il était en m'aille J'étais un tante de paix On m'a dit qu'il était en m'aille Alors, on m'a dit qu'il était fort Je ne suis pasé à mourir Je suis désormis Moi, j'ai dit qu'il stavé C'est une manière qui nous permettrait J'étais là une hora Une femme est descendue du véhicule en disant qu'elle s'appelait Hélène, elle travaillait avec moi, sur sa place, sur ma place il n'y avait personne, elle a supplié à mes parents de me chercher, en leur donnant deux pagnes, 500 dollars, et aussi un sac de riz, en leur disant si il m'ait trouvé, il devait avoir plus que ça. Or, c'était le démon lui-même qui a pris la chair humaine, qui est venu visiter ma famille. L'argent c'est un grand démon. Alors l'argent avait amené des deux autres, moi j'ai dit c'est Dieu qui m'avait beaucoup aimé. Ils se sont tous rencontrés. Alors s'il revient, on va encore lui donner de l'argent. Quand on commence à le chercher, il va encore revenir. Quand on se partage cet argent, ils se sont partagés l'argent. Après des jours je suis rentré, on a fait le suivant secrétaire. On a fait reçu votre secrétaire. Je n'ai jamais travaillé avec Hélène. C'est là que je me suis dit, qu'est-ce qu'elle vous avait dit? Non, elle m'a dit qu'on est en train de t'attendre parce que ta place est là encore vide. On n'attend que toi. Qu'est-ce qu'elle vous avait donné de l'argent et des pagnes? Tes grands frères ont consommé l'argent. Il n'y a que les pagnes. J'ai demandé à ma mère d'amener les pagnes dans le mâle ou dans la valise où il mettait ses habits. Il n'y avait pas ces pagnes là-bas. C'était une femme vraiment terrible. A cette époque, à l'époque de ma délivrance, on était à la montagne avec les pasteurs à Kampumpi. C'était à l'époque de la délivrance, je ne connaissais pas les choses des dieux. J'étais dans un jeûne de quatre jours où je ne buvais pas, je ne mangeais pas. Et les quatre jours, je n'ai pas su supporter. À la montagne, j'étais en train de penser à la nourriture. J'étais en train de penser à Hélène. Il n'y a pas trop. Sauf on l'a pas les seuls, parce qu'on l'a pas les intercessifs, on le laisse les deux plages en l'aloud, et on l'a pas les déterris. Mais c'est ce qu'il a pas les déterris? Donc ça, il est intercessif pour qui ne me rendait pas les déterreurs. Il n'y l'a pas les déterreurs. Le pastore, il n'y l'a pas les déterres. Mais le pasteur, c'est quoi que j'ai pris pour ces déterres? Mais ça n'y l'a pas ben-être de leur déterreur. On l'a pas situación de déterreur, on l'a pas les déterres, on l'a pas les déterreurs. C'est quoi ? Alors c'est comme ça qu'à la montagne on était en train de me délivrer. J'ai eu trop faim. J'ai commencé à penser à cette dame. C'est comme ça que je l'avais vue. Elle m'avait amené sur un plat une pomme et la viande que j'ai mangée. Les intercesseurs ont constaté que j'étais en train de manger quelque chose. Ils m'ont posé la question. J'ai dit effectivement j'étais en train de manger parce que j'ai eu trop faim. Madame Hélène est venue m'apporter quelque chose à manger. Les pasteurs étaient fâchés et mes autres intercesseurs avaient foui. Alors c'est comme ça qu'il était dans l'obligence de commencer avec moi depuis le début. C'est vraiment une femme terrible. Au moment où il y avait encore des liens entre moi et elle à cause des yeux que j'avais qui n'étaient pas encore troués. C'est comme ça qu'au moment où on a troué ses yeux là-bas, il était en train de compliquer les gens de ma famille. Caro était venu me voir en me disant même mon père, même ma mère je peux tuer. J'étais allé suivre mon ami qui était abbé. J'ai causé avec lui. Il m'avait donné une bague de serpent. C'était la première fois de voir cette bague. C'est une bague mais à la fin, là derrière, il y a la tête d'un serpent. Je sais que tu as un coeur dur. Je vais t'emmener dans l'eau, tu vas voir une sirène. Et si tu sers cette femme, elle va beaucoup te donner de l'argent. Pour lui donner, le pouvoir que tu peux lui donner, au moins celui de ma famille. Même jusqu'à aujourd'hui, ces problèmes sont compliqués, je n'ai pas encore compris. C'est comme ça que j'ai dit aux hommes de Dieu, si toi tu ne t'intéresses pas au diable, mais eux s'intéressent à toi. Dans la rivière, il y a toute une ville. Si un sous-marin descendait physiquement, il n'y a pas cette ville. Il y a des poissons, il y a tout ce qu'on trouve dans l'eau. Il m'avait donné cette bague. Va à Kyubo, donne cette lettre au chef de la collectivité. A ce village là-bas, il y a deux dimensions, il y a deux postes. Il y a un pont au milieu de ces deux postes là-bas qui permet de traverser de l'autre côté. Et la chute était juste à côté. C'est dans la chute qu'il y a la sirène. La sirène qui est dans ce village là-bas, c'est une sirène qui est vraiment très puissante. Vous savez pourquoi on l'appelle sirène ? Comment est-ce que la sirène t'entendent de crier ? C'est comme ça qu'elle aussi crie. Les blancs voulaient implanter un barrage d'électricité. Ils ne se sont pas mis d'accord avec elle. Alors pour que je puisse vous céder la place, donnez-moi 300 blancs et 100 noirs. Et les blancs n'étaient pas contents. Ils ont voulu que ce soit 100 blancs et 100 blancs et 300 noirs. Vous savez, les blancs ne sont pas sérieux. Ils sont en train de nous voir comme des choses inutiles. Je vais vous dire la vérité. Alors même dans leurs dessins, ils sont en train de dessiner. Un blanc représente Dieu et le noir représente les diables. C'est comme qu'ils diraient que nous, le noir, nous venons du diable. Or, Satan n'est pas notre père. Il n'est même pas notre cousin. C'est eux qui ont commencé la magie blanche. La rose croix, c'est eux qui ont commencé. Pourquoi ils aiment mettre les diables en noir comme s'il était de notre ? Parce que nous venons du diable. Alors, si tu arrives là-bas, tu vas trouver les maisons, les blancs qu'on construit. Mais n'ont pas su faire les barrages parce qu'ils ne sont pas entendus sur un point. J'avais pris une land-criser au service. Je leur ai dit que j'étais malade. On allait me traiter traditionnellement. J'étais arrivé là-bas à 17 heures. Suivez-moi très bien. Ça va beaucoup vous aider. Alors, il ne faut jamais utiliser le lait de beauté d'une de tes amies là où tu as des petites boules parce qu'en te disant qu'il y a la chance. Toi, tu ne vas pas dire que moi j'ai la chance. Toi, tu as la bénédiction parce que la chance, c'est le diable qui donne ça. Il va encore parler sur ce chapitre dans le culte de maman. Il y a d'autres personnes pour seulement mettre les lait de beauté sur ton corps. Il y a des cérémonies qui se passent. Ils mettent des oeufs. Et quand ils mettent ces produits là-bas, vous sentez qu'elles deviennent très belles. Et cette beauté de la sorcellerie. Et à la fin, elle va très mal terminer. Je lui avais présenté la lettre de l'abbé. Et il l'avait accepté. Ils étaient en train de pêcher. Déjà, j'étais à 11 ans, j'étais sur le pont. En train d'observer comment est-ce que les pêcheurs étaient en train de faire la pêche. Alors la barque que vous m'avez donné, l'abbé m'avait demandé, quand tu es au niveau du pont là-bas, tu vas commencer à faire tourner ça. En tournant la barque, tu es en train de signaler ta présence et la sirène va venir te chercher. Et quand elle te verra, elle va t'appeler, elle va te donner tout ce que tu veux. Et cette femme ne t'oubliera jamais dans sa vie. Pour invoquer, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps, tu as besoin juste de peu de temps. Je suis arrivé à la rivière, je suis en train de tourner la barque. C'est comme en blaguant. A un moment donné, je voyais quelque chose qui brillait sous l'eau. Je croyais que c'était le soleil. Le pêcheur était en train de pêcher. Alors quand j'ai fait ce mouvement là-bas, j'ai vu la tête d'une femme blanche. Et la femme là-bas était en train de m'appeler. J'ai eu peur, je crois que tout le monde était en train de voir ses têtes là-bas. Or c'était moi-même à cause de là-bas qui était en train de l'attirer. Et quand elle m'appelait, j'ai un peu reculé parce que j'avais peur. A la fin, elle était sortie. Au niveau des côtes, il y avait des serpents qui tournaient. C'était pour la première fois que je vois une telle chose. Sur ses ongles, il y avait le vernis. Je ne sais pas qui avait mis ça. Elle a une beauté terrible. Même les louches à lèvres, il y en avait. Mais je me suis posé à la question. C'est dans l'eau. Pourquoi elle a suçue ces choses ? Mais ses yeux sont différents de notre parce que ses yeux priaient. La partie du poisson, c'est une partie qui vient au mois des évocations. Et elle a des jambes. Elle était en train de m'appeler. Elle avait cité le nom de l'abbé en me disant que c'est elle, que c'est lui qui t'a envoyé, viens. J'ai été sauté dans l'eau. Et le pêcheur croyait que je me suis tué. Nous nous sommes tenus à la main en descendant. Et ils m'ont suivi dans l'eau. Et j'étais en train de respirer normalement. Et puis je ne m'ai mouillé pas. Avec ça qu'il avait repoussé de l'eau et tout le monde était allé de l'autre côté. Dans les villages, il y avait des rumeurs. Quelqu'un est mort dans l'eau. Nous sommes descendus. À un moment donné, tu ne peux pas voir le soleil quand tu es dans l'eau. Ce n'est pas une rivière avec laquelle on peut se plonger. Il y a des cocotilles, il y a des bouts de l'âme. Ça n'avait pas de pouvoir parce que l'esprit qui est là, c'est l'esprit qui contrôlait ces histoires. Et là, il devenait un peu élancé avec ses cheveux seulement comme ça. À un moment donné, on avait touché le soleil. Elle m'a donné, elle a commencé à crier comme la sirene, elle fait pour sonner. Et j'ai même bouché mes oreilles. J'ai vu les escaliers qui montaient, des torches. Et c'est à la maison, c'est dans sa maison qu'on allait. Et cet esprit m'a compliqué beaucoup dans les oreilles. C'est un esprit mauvais. À la porte, il y avait une autre personne qui ressemblait à la sirene. Mais là, c'était énorme. Et la personne là-bas a ouvert la porte, nous s'en montré. C'est une maison comme toutes les maisons qu'on voit ici. C'est une grande maison. Il y avait au moins de 255 chambres. Il y avait une maison à la maison. Il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer. Il est connu partout et même les abeilles, les prêtres, les craignaient beaucoup et à un moment donné, il avait donné d'autres puissances à un prêtre qui s'est trouvé à Lubumbashi et qui donnait aussi des jetons à d'autres personnes. Demain, pendant l'école de maman, je vais vous expliquer ce qu'il était en train de faire. C'est lui le représentant des dieux Lucifer dans la ville de Likasi. Quand tu le regardes comme ça, tu vas accepter ça insorcier. Tu n'as pas besoin d'invoquer l'esprit de discernement. C'est comme ça que chaque samedi lui aussi organise des séances de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui les fréquentent. Mais il ne savait pas c'est quoi avec qu'il était en train de travailler. Elle s'appelait Sirène de Rosy. Chaque sirène possède un nom. Et la sirène de Mopao a aussi un nom. Je vais te faire visiter la maison pour que tu puisses voir avec qui j'ai vis dans cette maison. Dans la première chambre, il n'y avait que des petites sirènes. Alors si tu cherches de l'argent, je vais te donner une petite sirène. Tu vas avec elle à la maison. Tu vas arranger quelque part où tu vas la mettre. Et tu vas lui donner des enfants. Elle va beaucoup t'aimer. Elle va te transformer. Elle va te donner beaucoup d'argent. Elle va commencer à te laver avec ses salives. Elle va cracher sur toi en train de t'essuyer. Et quand tu es devant les gens, tout le monde va commencer à te regarder. Dans la deuxième chambre, j'ai trouvé des gens qui sont liés. Il y a un commerçant qui a des camions qu'on appelle SET. Il y avait l'un de ces camions qui était tombé dans... Il y avait un accident là-bas. Il y avait un accident là-bas. Alors tous ces gens qui étaient morts dans l'accident, se sont retrouvés dans cette chambre là-bas, ligotés. Alors c'est quoi qu'on fait avec ces gens là-bas ? Au moment où un magiste a besoin de gens, vous allez travailler pour lui après vous rentrez. Ce qui m'avait étonné, j'avais trouvé une maman qui était dans notre quartier qui vendait. Et elle m'avait même dit, on est en train de me chercher chez moi. Quand tu arrives là-bas, dites-leur que je suis ici. Comment est-ce que je pouvais leur dire ? Même si j'expliquais ça à sa famille. Est-ce qu'on devait aller le récupérer ? Mais mes chers frères, c'est vraiment très important d'être dans les seigneurs. Si seulement on n'est pas dans les seigneurs, on peut vivre des choses pareilles. Même si tu es mort dans les seigneurs, les seigneurs feront respecter ton corps. Dans la troisième chambre, il y avait un filet où il y avait des petits-enfants qui pleuraient. Les bébés qui n'ont pas de forme. Je vois ces enfants ici. On vient les jeter ici où je suis. Petit dit dit, je crois que vous avez des personnes qui pleuraient chez moi. Il y sera là pour toi. Il y aura des espénitions Weiss. Les femmes lui aussi, il y aura unez posse ensemble. Ah tiene de mettre en place. C'est comme ça. On parle d'es speakable maintenant. Back au premier ch breaker, il y a qui naît. Il y a deux endes. Et ils disent oh eatin bien mon amouk changing le chassin Mais ils ont plus quitter le chassin Le chassin On ne fait cetße Mais ils ont plus quitter le chassin Alors, dans la troisième chambre, il y avait des bébés qui pleuraient. Elle m'a dit, ce sont des bébés qu'on avorte qu'on vient jeter ici. J'avais un bébé qui était vivant et j'avais eu très peur pour visiter les autres chambres. Je lui ai dit carrément, donne-moi ce que je suis venu chercher. Elle m'avait donné cinq chaînettes en me disant, si tu donnes ça à une femme et qu'elle mettait ça à l'une de ses jambes, elle sera belle comme tu me vois. La condition, elle ne doit pas se laver avec ça. Mais la plus peut tomber sur elle, mais se laver avec, ce n'est pas bien. Elle doit te donner beaucoup d'argent parce que tu m'as rencontré. J'ai accepté à cause de Madame Hélène et parce que tu es de notre monde. Amen. Amen. J'étais fatigué, j'avais eu sommeil avec le bébé toujours en main. Il m'avait donné une chambre, j'étais allé me reposer. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi. Mais après quelques temps, il m'a fait la chambre, j'étais allé me reposer. Alors, après un temps, je me suis retrouvé sur une tombe dans les cimetières. Avec le bébé là-bas en main et la femme là-bas m'avait communiqué en disant que c'est par cette voie que je veux te libérer. Tu peux partir avec le bébé. Je me suis dit, où est-ce que je vais partir avec ce bébé ? Je vais donner ça à ma femme. Elle va me poser la question, d'où vient ce bébé ? J'avais décidé de laisser le bébé dans les cimetières. Je suis parti avec les chenettes. Au moment où j'étais entré à Lumbashi, j'étais allé chercher cette femme. Elle m'avait donné 500 dollars. Je lui avais donné l'une des chenettes. Quand elle est en train de passer un cours de route, tout le monde l'a regardé. Quand elle a lu 28 heures, quand elle m'a dit qu'il n'y a pas de se plonger, je vois que c'est un an. Si elle a fait une chenette, elle a fait une incarnation. Elle a fait une incarnation, elle a fait une histoire, elle a fait une croix, elle a fait une croix. Alors chaque fois elle faisait 18 heures, si elle met la chaînette là-bas, elle brillait et elle devenait comme la sirène en question. Et même les femmes qui étaient autour d'elle ne les mettaient plus à cause de cette puissance. Parce qu'elle incarnait la sirène en question en elle et elle me donnait beaucoup d'argent. Dans une année, elle avait acheté une maison pour son père. Elle avait pris sa maman, ils sont allés au-dessus de son rentré et sa famille avait des fiertés à cause d'elle. Vous voyez quand il fait chaud comme ça, un jour elle causait avec ses parents. Elle est allée se laver avec la chaînette. Mais il y a les sotées où on a f щits fa Dest来ions les choses, les seziers de son p'tum growth. Et, aujourd'hui, elle a conduit vers une famille, elle va générer dans les celebrates et les mécuils, les se encourageurs. Tous les Shakeurs signs se trouvent là-bas carrière Lamann Bible. Les走 therefores, il voit l'enquira. Il voit la chaînette là-bas. Il voit ta bloh� Orbis qui a m'aidentident. Il ne voit jamais les choses comme ça. Alors... La parole est à Mokanisa ... 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 alors elle est allée avec la chenette et elle s'est rendue compte que les cheveux ont augmenté mais elle a diminué les tailles jusqu'à aujourd'hui elle se trouve toujours dans une petite chambre en train de manger des choses crues quand vous donnez les poissons ce n'est pas préparé seulement comme ça dans une chambre mais elle est devenue trop belle mais elle ne parle plus, elle ne fait que rire mais elle n'a plus de mari parce que vous savez comment est-ce que le monde des ténèbres est qui peut la prendre en mariage dans de telles conditions alors beaucoup de gens n'aiment pas la voir parce que quand tu la vois comme ça tu seras étonné tu peux même mourir parce que c'est la sirène elle-même qui s'est incarnée dans la personne en question même dans notre ville de Lubumbashi il y a des gens qui ont des sirènes pour qu'ils aient beaucoup d'argent alors il peut construire une très belle maison et vous voyez que ce n'est que vers Minuit qu'il peut entrer dans cette maison même les bandits peuvent les filer pour voir ils verront rien au moment il y a une rivière là-bas et il est là-bas avec sa sirène ça c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des sirènes il y a desmondes il y a des anges la vie il y a des gens Alors vous voyez de telles personnes, s'ils peuvent sortir avec des femmes ? S'ils peuvent sortir avec des femmes ? Alors nous allons vous donner un conseil pour les femmes. Dans la vie il ne faut pas être matérialiste, tu ne dois pas aimer ton mari avec ce que tu vois aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui sont en train de viser cela parce qu'il a ça, il a ça, il a ça. Même dans les carrières, vous verrez que des gens y entrent avec le sang. Vous voyez, vous allez voir que les gens qui y entrent avec le sang, ils ne vont pas le trouver. Mais les gens qui travaillent normalement vont trouver quelque chose parce que les choses ont été créées par Dieu. Le problème de cette soeur met donc l'amertume. D'autres m'ont condamné en me disant que c'est toi qui avais fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Elle était contente, elle a même acheté des maisons, mais il faudrait que le diable aussi puisse bénéficier de quelque chose de sa part. Samedi, nous voulons terminer, ne sortez pas, que je m'arrête par ici. Je vais maintenant parler du demand de la musique de samedi. C'est-à-dire le samedi, le diable fait travailler ses demandes. On l'appelle Sankai Musique. C'est-à-dire les démons des gens qui aiment l'ambiance et la musique. C'est comme ça que vous voyez les samedis. Tout le monde est presque agité. Vous verrez quelqu'un qui vous dira que je dois solder mes choses, voilà c'est samedi, je dois un peu avoir de l'argent en moi. Tous ces jours tu n'auras pas besoin de l'argent, pourquoi seulement les samedis ? On peut continuer. Vous nous suivez bien. Écoute le pouvoir qu'a ces démons. Le diable aime aussi la musique. Et il aime qu'on l'adore. Il est responsable, il est responsable, il est responsable, il est responsable à qui le diable avait confié cette mission. Vous voyez les musiciens profanes, ils composent eux-mêmes leurs chansons. Ils arrangent eux-mêmes. Quand ils entrent dans le studio, pour le succès, ils font des accords avec le diable. Je vais vous donner l'exemple d'un des musiciens. Il était le représentant de Maïkari au Congo à l'époque de Zahir. Il avait vraiment du succès. Nous connaissons, il s'appelait Pepe Kale. C'est lui qui était le représentant de Maïkari au temps du Zahir. Maïkari. Il avait intitulé l'un de ses albums dans l'année 87. Et l'album, il n'a pas le succès. Tika Moana. Si on est en train de chanter, à un moment donné, on va arrêter la musique. Il est en train d'évoquer en disant, Sakai, Et tout le monde était debout. Quand il disait Sakai, Et il mettait son micro dans la foule, c'est la foule qui répondait. Or, il est un esprit. Sakai, c'est un esprit. Dans leur culte, on l'a évoquée. La danse qu'ils étaient en train de faire, c'est Sakai qui leur avait donné ça. En tout cas, ces chansons ont eu vraiment du succès. Même aujourd'hui, vous allez voir, dans des maisons, si on met ça, Les gens sont en train de danser eux-mêmes. Est-ce qu'on se suit très bien ? Amen. Un autre musicien, On l'appelait Général de Fao. On l'appelait Général de Fao. C'est un musicien qui savait danser. Et beaucoup de gens l'aimaient. Dans le monde, à Moustong, il avait une femme et des enfants. Ici, dans le monde, il n'a même pas d'enfants. J'avais dit même à Kine, c'est vous les musiciens, vous connaissez vos musiciens. C'est vous les gens de Kine, vous connaissez vos musiciens. Si vous connaissez, l'un de ses enfants allait l'amener ici. Sa femme qui l'a dans le monde invisible. Alors, si tu prenais notre femme en mariage, je vais te tuer. Reste seulement avec moi. Je vais t'apprendre comment danser et tu auras du succès. Aucun musicien n'a déjà dansé comme lui le faisait. Même lui et Debaba, ils avaient tous des femmes et des enfants. Mais lui, il avait des enfants sur la terre et une femme. Au moment où Debaba avait cru. On l'avait délivré, il était en train de servir Dieu. Dans le monde des ténèbres, sa femme était en train de les chercher. Il lui avait laissé avec quatre enfants. Je l'avais laissé avec huit enfants. Alors, sa femme et ses enfants étaient en train de demander à Defao, va nous chercher notre mari où est-ce qu'il est. Ils étaient en train de beaucoup pleurer. Alors, à la fin, cette femme là-bas a composé une chanson qu'elle avait donnée à Defao, afin qu'elle puisse chanter. Les danseurs, les vêtements, c'est toujours elle qui avait composé ça en disant, peut-être qu'il va écouter cette chanson et il va revenir vers moi. Et la chanson avait connu beaucoup de succès. On est en train de nous suivre. Ou qu'on arrête carrément. Amen. Laissons seulement au protocole la tâche de travail que nous sommes, nous autres soyons calmes. C'est le dernier chapitre. Et le reste, nous allons voir ça demain. Je ne suis pas obligé de tout terminer aujourd'hui. Amen. Maintenant, Defao, on a tous l'album. Alors, Defao a fait un album. On a intitulé l'album Famille Kikuta. Et il a intitulé le nom de l'album Famille Kikuta. Il a intitulé le nom de l'album Famille Kikuta. Qui n'avait pas dansé. A l'époque, la chanson occupait la première position dans Hit Parade. Les gens qui ont mis beaucoup ces chansons, c'était les femmes. Surtout les femmes mariées, même les célibataires. Si tu as un tel disque, va l'amener, qu'on brûle ça et qu'on prie pour toi. Alors, parce qu'un démon qui avait composé cette musique là-bas, tu vois, tu viens à l'église, tu chasses les démons. Arrivant encore à la maison, tu mets la cassette, tu es en train de danser, parce que c'est le démon qui a composé la chanson. Là, tu es en train de te combattre toi-même. Là, tu es en train de te combattre toi-même. Alors, dans cette chanson, la femme s'adressait à Dibaba à travers des faus en disant, s'il y a un problème, rentre dans la maison que nous, dans la famille, nous puissions causer. Pourquoi tu as fui ta famille ? Mais les femmes dans le monde étaient en train de chanter, on croit que c'est les chansons qu'on a chantées pour elles. Et la danse qu'on dansait de Zikoutala, et la danse, et même l'équipe qu'il y avait dans la chanson, c'est toujours la femme là-bas. Et des femmes étaient montées. Amen. Si cette chanson s'est trouvée dans ton téléphone, va enlever ça. Beaucoup de gens ont aimé cette chanson. C'est cette femme qui était en train de dire ça. Elle chantait ça pour quoi ? Son problème, c'était que son mari d'y avoir puissé rentrer. Et nous autres, tous, nous sommes en train de chanter cette chanson. C'est comme qui dirait, on est en train d'aider cette femme. C'est ça les mâles qu'il y a dans nos frères là-bas. Et les musiques, malgré que ce qu'il y a, nous avons un conseil, mais nous avons un conseil, mais nous avons un conseil, et nous avons un conseil, et nous avons un conseil. Dans de telles musiques, peut-être qu'il peut y avoir des conseils, mais à la fin, ils vont même prendre des cris diaboliques et les mettre là-bas. Nous voulons maintenant prier. Demain, nous allons commencer avec ces démons. Je vais chanter beaucoup de chansons. Et le symbole kabbalistique de Mopau Mokonzi, le voilà. C'est pour la necromancie. Si tu entres dans ce secte, on va mettre ce cachet au bas-ventre. Si vous regardez Cindy, regardez au niveau de son bas-ventre, il y a ce signe. C'est le symbole kabbalistique de la necromancie. Nécro, c'est quelque chose qui est déjà pourri. Dans leur jeep, ils se promènent avec des morts. Demain, je vais maintenant t'expliquer. Dans l'année 94, il avait donné à un album le nom de Magie. Là, il n'y a plus de choses qui se cachent. Titre et album, Manasema, Magie. Le titre de l'album, il dit Magie. Entre nous, Magie, Ninine. Entre nous, Magie, c'est quoi? Magie, Ninine. Magie, Nibuchaw. C'est la sorcellerie. Mais bon, tout va richesse à Magie. Les gens ont dansé cette chanson-là. C'est la chanson-là. Les gens ont dansé cette chanson-là. Les gens ont dansé cette chanson-là. Alors, à l'église, tu es en train de lier l'esprit de la magie. Magie noire, magie rouge, toutes les magies qui existent. Mais à la maison, tu es là en train de chanter, de danser cette même chanson. Demain, je vais continuer avec la musique et d'autres chapitres. Je vais demander ceci à l'église. Demain, vendredi, je vais laisser 50 minutes de questionner. Je sais que tu as beaucoup de questions à poser. Ce n'est pas seulement dans cette église. Partout où je suis passé, j'aime toujours qu'on me pose des questions pour voir si le message est ancré dans les têtes des gens. Préparez bien tes questions par rapport à ce que j'entends de dire ou par rapport à ce qui s'encomptent, qui s'attachent à ce que j'entends de vous dire. Je serai prêt pour te répondre. J'ai dit, je vais laisser même 50 minutes seulement pour les questions. Alors, c'est à partir de demain, je vais vous expliquer comment est-ce que j'étais entré dans le monde d'Amostrong. Vous connaissez Votour. Je vais t'expliquer comment il était mort, qu'est-ce qui s'était passé. À partir de sa mort. Alors, à partir de la personne qui avait suscité sa mort, ils avaient fait entrer dans ce monde là-bas. C'est là que je me suis retrouvé prince dans le monde d'Amostrong. Et comment est-ce que j'avais fait les sacrifices d'un membre de notre famille? La partie de demain sera une partie importante. Nous allons commencer avec les questions. Après les questions, je vais entrer maintenant dans les messages. Nous allons commencer à 9 heures juste. À 11 heures juste, nous serons partis. On commence à 9 heures juste. Et nous terminons à 11 heures juste. Amen. Ne faites pas comme vous l'avez fait aujourd'hui. D'autres personnes sont arrivées en retard presque à la fin du message. Alors, on va se faire en retard. On va se faire au début d'un message. Je vais encore recommencer avec quelques chapitres Soyez là avant et puis nous allons évoluer Nous allons terminer le mercredi C'est les samedis que nous allons terminer avec les mamans Samedi soir il y aura pause Et c'est les dimanches que nous allons conclure Quelle est la conséquence qui m'a suivi dans le monde des ténèbres Afin que je puisse me convertir Et comment était ma délivrance Et qui m'avait délivré Ce n'est pas une histoire qu'ils sont en train de te raconter Il y a eu un long processus pour que je puisse me retrouver chrétien A partir de la mort des Bifalos C'est là qu'est venu mon salut Ce sera une longue histoire Il y a eu des ordres entre nous-mêmes et il y a eu un grand combat Je vais te demander ne sois pas absent dans la partie de demain Et tu verras l'oeuvre que Jésus avait fait dans ma vie Et tu sauras pourquoi on avait demandé aux églises de rêver de ne pas prier la nuit Nous devons beaucoup prier Parce qu'ils veulent encore instaurer ces problèmes Ils ne vont pas réussir Parce que la prière c'est ça notre vie Demain à 9h nous sommes avec les mamans Et à 16h juste nous sommes là tout le monde Préparez une très bonne question Ne me pose pas la question Donne-moi un peu le goût de la viande humaine Je ne réponds jamais de telles questions Alors je peux te dire que c'est vraiment succulent Tu peux nier en me disant que ce n'est pas comme ça Alors à la fin qu'est-ce que tu es en train de chercher Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Wow, ça va être chaud Vraiment chaud Je ne sais pas 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 Je ne sais pas